bonjour c'est charlie j'espère que vous allez toutes et tous bien donc on se retrouve dans cette vidéo pour les signes enfin le signe et les placements en sagittaire pour février 2022 j'espère que vous allez bien je crois que je l'ai déjà dit c'est pas grave je le redis quand même allez on va voir ce qu'on a pour vous en termes d'évidence générale pour ce mois ci c'est quoi votre énergie qu'est ce qui vient à vous là ce mois de février pour les sagittaires on a l'abondance le dynamisme avec féou qui moi qui me c'est le feu quoi c'est un peu comme le le fuego le feu peut-être le feu en provençal qui nous parle effectivement d'abondance de dynamisme de richesse de bonne santé de chance d'énergie de fertilité de création de pouvoir créateur de voilà de leur y aller quoi fuego très bien c'est très dans vos énergies donc là on a une incarnation au mois de février du sagittaire dans tout son feu tout son tout son abondance tout son dynamisme et on a junon je suis donc qui nous parle plutôt du foyer va aller voir le message de junon qu'est ce qu'on a à vous dire pour ce mois de février junon qui est aussi era alors 91 junon qu'est ce qu'elle nous dit je respecte junon lié au personnage de era de la mythologie grecque est un corps céleste situé dans la planète d'astéroïdes qui dans la planète d'astéroïdes qui s'étend entre mars et jupiter aux côtés de cérès palace et vesta son nom fait référence à l'épouse de l'infidèle jupiter et oui et era c'était bref je vais pas vous faire un cours en mythologie mais bref junon préside à toutes les unions qu'elles soient d'ordre amoureux amicale professionnelle elle gère les contrats annoncées vesta le foyer pardon c'est pas je me suis trompé elle gère les contrats et l'administration mais aussi les règles la doctrine et la bonne conduite elle veille à ce que personne ne soit jamais lésé et que les rapports soient toujours cordieux entre tous les partis elle ne recherche qu'une seule chose l'équité or conseilleur n'est pas payeur et si un élément intrus vient semer la zizanie dans son équation elle peut devenir envieuse vengeresse et tenter coûte que coûte d'éliminer cet élément discordant prenez garde à la jalousie qui pointe son museau ses motivations ne sont pas forcément bonnes et sa stratégie n'est pas nécessairement la plus légitime qui soit planète des signatures des contrats des papiers et des accords mais attention certains engagements peuvent parfois coûter en obligation ou être des cadeaux empoisonnés le conseil qu'on vous donne que junon vous donne tout accord se doit d'être écrit et respecté établissez vos règles ça me fait un peu penser à vous savez quand on est tout feu tout flamme on a tendance à pas s'embarrasser des détails et puis on le paye plus tard vous pouvez être concerné par ça sur ce mois de février d'être voilà trop trop tout feu tout flamme en fait trop voilà de foncer trop billes en tête sans suffisamment vous occuper des détails que vous pourriez considérer comme ennuyeux alors que ils sont ils sont nécessaires surtout si c'est d'ordre juridique financier hein les petites lignes en bas du contrat donc faites attention à ça sur ce mois-ci mais sinon vous avez une très belle énergie il pourrait y avoir aussi justement des gens qui sont jaloux qui sont envieux de votre énergie de votre dynamisme de parce que ce genre d'énergie surtout quand c'est profondément ancré ben ça donne des puissantes capacités de manifestation et donc on pourrait vous envier pour ça où il y a des gens qui pourraient se sentir lésés voire abandonnés par exemple vous savez des fois il y a des gens qui enfin vous avez des amis et dès que vous vous commencez à avoir d'autres personnes ou d'autres amis mais d'un seul coup ils deviennent super jaloux il peut y avoir ce genre d'énergie aussi parce que ça nous parle d'infidélité aussi il y a peut-être des gens qui pourraient vous considérer comme un fidèle quand bien même vous ne leur devez rien voilà allez professionnellement pour les sagittaires qu'est ce qu'on a alors on a un roi de deniers donc si c'est vous vous êtes dans une position plutôt stable plutôt cool stable fiable voilà les finances vont bien tout va bien ça peut représenter une augmentation aussi c'est peut-être ça les personnes envioses ouais il y a une nouveauté là dans votre vie professionnelle qui se manifeste sur ce mois-ci Richie stop Richie merci mon chien fait souvent comme s'il ne m'entendait pas quand il n'a pas envie de faire quelque chose voilà bon bref peut-être que ce mois-ci vous avez un nouveau poste peut-être que vous entamez le mois de février ou aux alentours du mois de février avec de nouvelles responsabilités de nouvelles il y a quelque chose de neuf là on retrouve avec l'as de battant cette notion d'abondance de vouloir y aller de dynamisme de nouvelle énergie de passion qu'on retrouve là on le retrouve dans votre travail quoi donc il y a une notion de nouvelle dynamique que vous changiez d'emploi que vous changiez pas d'emploi que vous changiez de poste qu'on vous fasse une proposition il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure d'une façon ou d'une autre ce sera différent pour chacun et qui je pense pour la plupart d'entre vous vous fait gagner en stabilité mais surtout en confiance en vous même en fait et du coup l'image que vous renvoyez change beaucoup et ça crée des enjeux clairement ça crée des enjeux voilà là je viens peut-être vous proposer quelque chose quelque chose alors ça peut être une proposition qu'on vous fait ça peut être que vous avez une relation particulière avec votre manager ou avec les membres de votre équipe parce qu'il y a cette notion d'être un petit peu voilà de briller quoi d'être bien accueilli partout voilà désolé j'ai dû mettre sur pause voilà vous êtes votre contact il est agréable vous rayonnez une certaine chaleur vous êtes avenant voilà et je sais pas il y a des gens à qui ça ne plaît pas ou alors il y a vraiment quelque chose de nouveau qu'on vous propose quelque chose de nouveau qu'on vous propose parce que ben voilà ce genre de les personnalités qui se mettent en avant ben forcément on a plus tendance à les remarquer donc à les choisir et enfin bref il y a une notion de nouvelle dynamique et cette nouvelle dynamique elle fait des enjeux au travail il est possible aussi que dans le cadre du travail vous soyez remis en contact avec une relation ou quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou que vous soyez mis sur un projet que vous aviez eu avant ou que vous connaissez bien ou quelque chose comme ça et c'est pour ça qu'on vous choisit on revient avec Junon avec cette notion de contrat voilà ça peut ça peut être ça aussi et donc ça crée de la jalousie on va peut-être vous chercher aussi pour démêler une situation particulière un contrat déjà existant pour les personnes qui travaillent en lien avec des contrats ça peut être n'importe quel type de contrat on va venir vous chercher pour essayer de démêler un truc voilà on sait pas trop où ça sort on sait pas trop qui c'est qui l'a fait c'est la faute à personne ça peut être ça parce que vous vous êtes il y a cette notion qu'en février là vous êtes dans la maîtrise vous êtes dans une maîtrise de vous de vos émotions de votre emploi du temps de vos capacités vous êtes dans une vraie maîtrise de votre scope de votre spectre de vos compétences de votre poste et ça se voit ça se sent donc Junon nous parlons aussi de contrat on peut vous proposer un nouveau contrat quelque chose pour changer mais le 4 le 4 de Denier vous dit aussi de ne pas ne vous attachez pas au passé c'est à dire n'ayez pas peur de quitter une situation parce que vous douteriez sur le moment de vos compétences alors qu'en vivant vous êtes dans la maîtrise vous êtes voilà donc ne refusez pas une opportunité parce que parce que là où vous vous trouvez aujourd'hui c'est confortable alors que je pense que c'est quand même très positif en fait choisissez l'abondance c'est surtout ça choisissez le dynamisme choisissez le mouvement pour ce mois-ci c'est important c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est un message que j'ai eu ce matin en fait avec la reine d'épée qu'on a ici et le 3 de Denier qu'on a là on pourrait tout à fait vous faire une proposition ce mois-ci alors ça peut être n'importe quoi vraiment n'importe quoi et vous pourriez avoir être pris peut-être comme ça de remords ou de se dire vous savez il y a ces situations dans le cadre du travail où des fois les hiérarchiques ils choisissent un plus jeune ou un junior et tout ça parce qu'il a la bonne attitude et il ne privilégiait pas les vieux de la vieille comme on le faisait avant où c'était toujours les mêmes qui accédaient au poste enfin vous voyez ce que je veux dire là non on vous dit de ne pas avoir de remords par rapport à si vous vivez ce genre de situation en fait n'ayez pas de pitié parce que la reine d'épée elle n'a aucune pitié n'ayez pas de pitié ne vous focalisez que sur vous s'il y a une opportunité qui vient à vous si on vous propose quelque chose c'est bien parce que vous le méritez c'est parce que vous maîtrisez vos capacités vous maîtrisez votre poste vous maîtrisez de manière générale vous êtes dans la maîtrise et vous avez la bonne attitude donc vous méritez ce qu'on vous propose et donc ne dites pas non en gros par fausse modestie voilà ce serait ce serait dommage quand même parce que là c'est quand même très très positif donc il y a vraiment cette notion de pouvoir évoluer ce mois-ci dans le travail et on vous invite vraiment à ne pas avoir de pitié ne pas avoir de remords acceptez ce qu'on vous apporte parce que si on vous l'apporte à vous c'est que ça doit vous arriver à vous soyez ferme soyez droit conservez votre énergie de dynamisme de passion d'allant et d'élant parce que vous allez vous faire remarquer vous allez vous faire remarquer mais il y aura des envieux bon ben voilà alors qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires on a l'archange Gabriel qui nous dit que vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert exprime ta vérité avec amour sans peur aucune l'as de bâton peut nous parler effectivement aussi d'une communication d'un échange réel vrai à coeur ouvert qui aura des qui aura des conséquences pour vous peut-être sur d'autres personnes donc lors de cet échange ne vous laissez pas démonter ne vous laissez pas aussi abuser par des pseudo des pseudo clauses des pseudo règles allez chercher la vérité quoi allez chercher la vérité c'est important aussi pour ce mois-ci soyez sûr de ce que vous avancez et tout ce qu'on vous dit tout ce qu'on vous avance allez le vérifier vérifier les clauses c'est ça qu'on avait en début de en début de tirage ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit vérifier la réalité derrière ce qu'on vous ce qu'on essaye de vous faire avaler allez allez on va aller voir relationnellement ce qu'on a pour vous Sagittaire au mois de février 2022 deux relationnellement qu'est-ce qu'on a voilà ah 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 attendez voilà on a la transformation et le changement imminent donc il y a une relation ou un relationnel ce mois-ci qui est appelée à se transformer de façon assez inattendue sans doute ça va vous surprendre je pense je pense pas que ce soit vous qui soyez à l'initiative de cette discussion de cette déclaration ou de ce changement mais pour vous c'est jackpot quoi c'est voilà il y a une situation relationnelle qui se transforme et ça vous fait beaucoup de bien ça vous apporte beaucoup de bien ça a des répercussions très positives pour vous voilà d'autant plus que vous ne vous y attendiez pas du tout on va le faire ok malacceptation alors la transformation d'une relation ça peut être aussi une relation qui s'arrête ça peut être ça vous qui mettez fin à une relation quelconque à un lien quelconque est-ce que vous acceptez que c'est la fin et que ça ça doit on doit passer à autre chose et du coup vous d'un seul coup vous vous délestez de tas de trucs et bon vous vous allez bien après ça peut être ça aussi il y a une relation qui se transforme alors on a le potentiel exacerbé et le ralentissement peut-être que c'est une je bois avant que ce soit trop froid peut-être que c'est une relation dans laquelle vous avez cru vous avez mis de l'énergie vous avez mis de l'espérance et ça n'a jamais vraiment donné ce que vous vouliez il y a les deux situations là ça n'a jamais vraiment donné ce que vous vouliez et puis là vous décidez qu'il est temps de passer à autre chose et cette prise de conscience le fait d'accepter que ça se transforme d'accepter que ça n'a rien donné ça vous déleste d'un vrai poids pour d'autres c'est l'inverse il y a un ralentissement qui s'arrête et du coup parce qu'il y a quand même la notion de changement quelque chose qui se transforme et du coup le potentiel refait surface enfin ça peut être tout et n'importe quoi ici ouais il y a en fait le ralentissement s'arrête parce qu'on a les réponses qui tardent à l'envers il y a quelque chose qui reprend son plein pouvoir je ne sais pas du tout où on parle on a quand même la carte de la réconciliation donc je pense plutôt que c'est une relation qui renaît qui se transforme le changement imminent nous dit que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus et c'est comme si sur février vous faites le deuil vous acceptez que la relation peut-être n'arrive pas ne se manifeste pas et au moment où vous acceptez enfin ça ça sort de l'ombre ça sort de l'eau mais en tout cas cette notion d'acceptation de transformation de cette relation peu importe de quoi on parle va changer va apporter je pense ce changement cette transformation en vous peut-être que le fait de ne plus attendre je pense que pour beaucoup ce sera ça sur février vous n'attendez plus de réponse finalement vous passez à autre chose je pense parce que vous avez retrouvé une abondance vous avez retrouvé un dynamisme vous retrouvez une énergie vous retrouvez une vitalité sur février qui fait que vous n'attendez plus vous acceptez que rien ne se soit passé ok du coup vous reprenez votre pouvoir les rênes de votre bonheur ça crée cette transformation chez vous et du coup d'un seul coup vous vous délestez vous avez besoin de vous ancrer ou tout ça ça arrive parce que vous vous ancrez en tout cas travaillez votre ancrage parce que ça va avoir des retombées très positives sur vous et très positives sur cette relation sur ce qu'il est censé en advenir voilà peut-être que vous étiez jusque là trop dans l'attente trop dans l'espérance trop dans les rêves que vous avez besoin de redescendre vraiment pour certains si on reprend Junon il y a peut-être des divorces qui sont prononcés justement des contrats des engagements qui s'arrêtent donc une relation qui se transforme après quelque chose qui a pris du temps peut-être à être prononcé être officialisé et au moment où vous avez la réponse au moment où vous avez ce truc là qui a pris du temps qui vous est annoncé alors que vous ne l'espériez plus ou pas avant quelques mois vous perdez 15 kilos d'un coup vous êtes inarrêtable là il y a vraiment cette énergie il n'y a plus rien qui peut vous arrêter là vous êtes dans des énergies de maîtrise de plein potentiel de vous même et du coup tout se décante tout se décante allez qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce relationnel bon on a des énergies quand même de divorce de séparation qui sont assez fortes ici parce qu'on a que dévez-vous lâcher et un résultat gagnant-gagnant est en vue donc cette situation se transforme pour le mieux pour tout le monde il est possible que vous ayez des compromis à faire des choses à lâcher à accepter des choses à accepter de lâcher mais je pense que c'est un bien maigre prix à payer pour enfin parce que c'est quand même ça qui a la clé c'est quand même ça qui a la clé donc je pense que c'est pas cher payé parce que vous avez à lâcher par rapport à ce que vous avez à gagner dans cette situation tout ça peut être aussi très intérieur ça peut être la relation avec vous-même donc vous adaptez vous remettez ça dans votre situation on va aller voir sentimentalement ce qu'on a pour vous sentimentale je prends pas le bon jeu je prends pas le bon jeu pour les sagittaires s'il vous plaît il y a vraiment une énergie là inarrêtable vous êtes inarrêtable ce mois-ci c'est intéressant parce que vous êtes inarrêtable et pourtant je pense que dans votre moi il y aura probablement tout un tas de petits détails pénibles insignifiants de choses qui voudront justement vous arrêter mais vous vous allez rouler dessus marcher dessus comme un tank comme un tank sur un nid de poule il se passera pas grand chose vous allez probablement même pas le sentir au passage en tout cas vous allez très très bien vous adapter à tous les petits détails ennuyeux du mois de février parce que vous avez une énergie invincible un petit peu cette énergie là alors on nous parle d'un homme on nous parle de vous si vous êtes un homme qui est un homme on parle du foyer peut-être l'homme avec lequel vous vivez ou l'homme avec lequel vous voulez vivre peut-être un homme qui vous invite chez lui wow 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 bon j'ai la fin de l'engagement j'ai la fin d'un engagement peut-être la fin d'une vie commune ici avec un homme ou un homme qui met fin à une vie commune c'est possible ramenez ça à vous et je vous disais on a des énergies quand même de divorce en tout cas de séparation assez prononcé d'accord ok ouais il y a une fin ici il y a une fin en fait il y a la fin dans vos énergies il y a la fin d'un mal-être je pense que c'est très lié au relationnel au tirage relationnel ici il y a la fin d'un mal-être il y a la fin d'une situation il y a la fin d'une d'une absence de vitalité parce que là il y a une très grosse vitalité retrouvée une très grosse énergie retrouvée ce qui me fait dire que jusque là vous en aviez manqué peut-être les derniers mois peut-être voilà c'était compliqué mais ça cette absence de bien-être ce manque d'énergie tout ça s'arrête ça ça s'arrête et c'est lié à votre situation sentimentale qui change d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a un engagement qui s'arrête Junon c'est aussi elle représente le mariage donc pour moi il y a un engagement qui s'arrête les gens qui sont pas contents du tout pour vous ou pour cette personne ouais il y a des gens qui sont pas contents du tout du tout du tout du tout mais vous êtes plus malin et plus maligne que les autres enfin que en tout cas donc ouais et puis vous êtes là ou la femme à laquelle vous pensez est là et c'est attendez en fait la fin de cette perte d'énergie la fin de cette absence de bien-être c'est aussi ce qui va causer je pense pas mal d'envie même jusque dans votre vie sentimentale on me dit d'une certaine façon vous allez recommencer à plaire ou à on va recommencer à vous remarquer et c'est comme il y a certaines personnes je pense que ça va pas leur plaire mais bon en tout cas de manière générale ces trois cartes là nous parlent bien d'une vie en commun soit il y a une vie en fait il y a une vie en commun qui s'arrête il y a un engagement il y a une séparation qui s'arrête pour un homme pour vous si vous êtes un homme ou l'homme auquel vous pensez et une vie en commun qui s'arrête parce que cet engagement s'arrête ou alors parce que cet engagement s'arrête il y a enfin une vie en commun qui est possible vous de toute façon ça crée chez vous mais je pense que indépendamment de ça il y a chez vous la fin de la perte de vitalité la fin de la perte d'énergie par contre il y a beaucoup de médisances beaucoup de médisances beaucoup de jalousie beaucoup d'envie beaucoup de choses comme ça il y a la possibilité de construire quelque chose de nouveau alors c'est une possibilité c'est un choix sur ce mois de février peut-être qu'on vous fait cette proposition peut-être que cette personne vous propose une vie en commun ou en tout cas d'officialiser je pense que vous aurez le choix sur ce mois-ci soit de faire votre nid soit de continuer bon non moi j'aime bien ma liberté j'aime bien qu'on se voit pas forcément trop souvent voilà il y a un choix il y a un choix qui est possible ce mois-ci sur la façon où vous voulez vivre une histoire peut-être que la personne qui se sépare elle veut tout de suite rentrer dans une nouvelle officialisation de suite vous proposer de faire votre nid de nidifier et vous peut-être que c'est peut-être pas ce que vous voulez donc soyez sûr de dire ce qui vous convient c'est important pour d'autres il y a des gens qui vont pas se séparer et qui vont faire le choix de garder le nid et d'avoir d'avoir la côté en même temps donc attention aussi à ça on a là surprise je serais pas étonnée pour alors pour les personnes qui sont en situation triangulaire un peu pardon je vous fais balser de tous les côtés un peu compliqué là comme ça la personne concernée se sépare et il ou elle vous l'apprend au moment où vous n'espériez plus rien au moment où vous acceptez que de toute façon il n'y a pas de réponse tout va au ralenti et ben d'un seul coup ça tombe et du coup ben voilà qu'est-ce que vous voulez vivre après pour d'autres il y a une rencontre surprise avec quelqu'un qui vient de se séparer mais qui du coup arrive avec ses propres bagages peut-être un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui est encore quand même assez présent ou présente et puis bon ben il faudra s'adapter à la situation ça peut être ça aussi voilà il y a peut-être aussi pour encore pour d'autres s'il ne se passe rien vous êtes tellement dans des énergies agréables et conquérantes et d'évolution que vous allez vous surprendre vous-même finalement à ne plus rien espérer de cette personne et juste accepter la situation d'où cette notion de de vitalité qui revient c'est-à-dire voilà on n'est plus dans ce sens-là on est dans ce sens-là et on est bien et on est enraciné et on est d'où la notion d'ancrage qu'on avait tout à l'heure la fin du mal-être finalement la fin du mal-être ces deux cartes-là aussi nous disent que c'est la fin d'une famille parce que l'arbre c'est aussi la famille peut-être une famille qui qui s'arrête une autre chose bon rencontre par le travail rencontre par synchronicité voilà rencontre un peu particulière de toute façon ça c'est clair ok bien bon on va terminer avec les petits conseils pour le mois si j'arrive à ranger mes cartes tellement d'énergie dans le jeu là j'ai super chaud ou super super chaud hop allez quels sont les conseils pour le sagittaire pour ce mois-ci non j'en veux une seule une seule une seule une seule on a la patience on a la patience vous êtes en chemin pour le faire pour comprendre que de toute façon vous ne pouvez rien changer la situation que ça sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon en attendant et qu'il vaut mieux profiter de la vie je pense que vous êtes en train d'intégrer ces énergies là de toute façon on me semble c'est très marqué super amusez-vous faites la fête sortez enfin si vous pouvez allez pour les sagittaires Pluton pour pouvoir renaître il faut d'abord accepter de mourir accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère plus léger et plus libre ça nous renvoie à la carte qu'on avait qui vous demandait qu'est-ce que vous devez lâcher bon je pense que vous avez lâché déjà pas mal de choses il y a peut-être des dernières petites remontées qui vont se faire là sur février mais je pense que pour la majeure partie vous êtes vous êtes déjà bien bien en phase donc c'est bien c'est sympa c'est très très agréable comme énergie voilà bon bah écoutez je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très bonne journée un excellent mois pensez à vous abonner si c'est pas fait n'hésitez pas à liker et à commenter et puis je vous dis à bientôt salut